En pleine campagne électorale, 15 théâtres d'Île-de-France dénoncent une baisse des subventions de l'État et des collectivités locales. Moins 6 millions d'euros en 7 ans, cette réduction des budgets remettrait en cause leur action et leur programmation. Reportage au Théâtre des Amandiers à Nanterre, Laurence Barbrie avec Abdel Joudi. Le spectacle vivant francilien risque-t-il de mourir à petit feu ? 9 scènes nationales et 6 centres dramatiques de la région lancent en tout cas un cri d'alarme. Depuis 2007, ils ont perdu près de 6 millions d'euros de subventions. A Nanterre, le directeur des Amandiers est très inquiet. L'État vient de leur annoncer un gel budgétaire pour 2012, soit 400 000 euros en moins. Les conséquences concrètes, ça veut dire suppression de spectacles, mais pas en 2012. On a déjà des engagements, on ne peut pas. Donc il y aura des déficits fin 2012, qu'il faudra redresser en 2013. Mais c'est des pertes d'emplois, d'emplois pas forcément dans un premier temps des permanents, des structures. Mais ce sont des spectacles supprimés. Ce sont donc des spectateurs qui auront des spectacles en moins. Et encore une fois, on peut évaluer, si on le met à l'échelle de la France, à à peu près 1 000 emplois qui seront perdus. Mais 1 000 emplois annuels, pas 1 000 emplois d'intermittents, l'équivalent de 1 000 emplois temps plein. Des emplois, mais aussi des missions essentielles, comme maintenir l'étroite collaboration avec les établissements scolaires, ou encore donner leur chance aux petites compagnies. Aux amandiers, les subventions représentent 70% du budget annuel du théâtre. 75% d'entre elles sont versées par l'État, 13% par la ville de Nanterre, 12% par le conseil général des Hauts-de-Seine. Le théâtre francilien demande aujourd'hui aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager. Une manifestation pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Après 20 mois de travaux et 20 millions d'euros, la mutualité a rouvert ses portes aujourd'hui.